bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens pour un haul donc ça fait une semaine que j'ai pas posté donc j'espère que ça vous a pas trop dérangé mais mon copain était en vacances une semaine donc j'ai profité un petit peu avec lui donc voilà donc maintenant je reviens donc la semaine prochaine il y aura sans doute une ou deux vidéos aussi on verra bien je pense en milieu de semaine je vous referai une autre vidéo donc là c'est un haul parce que j'ai été faire les boutiques avec mon chéri donc j'ai été à lille et bien sûr la carte bleue a un peu fumé donc voilà donc j'ai été à primark au fur et du nord à normal et à pinky donc voilà on va commencer par le fur et du nord parce qu'il ya deux choses donc j'ai pris cette petite figurine trop mignonne donc il y avait des boîtes mais bon là vu que j'ai ouvert j'ai vu les boîtes mais je vous mettrai ici les boîtes donc la figurine elle coûte 3,99 donc c'est pas donné enfin ça va encore mais bon pour des petites figurines disney voilà j'en ai pris que 2 il y en restait 3 mais j'ai pris 2 j'en ai laissé une pour quelqu'un au cas où qui en voudrait une donc voilà et donc voilà le premier c'est tic tic et tac bon je sais pas si c'est tic ou tac vous direz je sais pas je sais pas comment les différencie donc voilà trop chou franchement ils se retrouvent bien fait c'est des boîtes mystères je vous mettrai ici la boîte si je retrouve la boîte et le petit plutôt donc 3,99 la petite figurine franchement je kiffe moi j'aime bien tout ce qui est disney figurines donc bah j'ai craqué donc voilà pour le furet du nord et dites vous que le furet du nord à lille il fait sept étages imaginez ici à le voile il fait bah normal quoi il n'y a pas d'étages donc là bas je me suis dit punaise qu'est le ouais ça fait beaucoup d'étages mais bon bah on n'a pas tout fait parce que c'était tellement grand qu'il y en avait partout je mettrai peut-être une image ici aussi de des sacs lounge il y en avait aussi dans dans au furet quoi donc franchement si vous aimez tout ce qui est librairie livres et tout ça franchement vous serez pas déçu vous pourrez y aller c'est vraiment top du top c'est le furet le plus grand que j'ai vu donc voilà ensuite je suis passé aussi à sephora le sephora de lille c'est pareil il est énorme franchement j'ai rien pris parce que j'ai pas pu parce que j'étais limite dans le budget mais le sephora de lille il est comme ça aussi super beau alors ensuite on va passer à le pinky j'ai passé en fait si vous achetiez de deux bijoux vous aviez le troisième gratuit j'ai fait des boucles d'oreilles et des bagues donc je vais vous montrer les premières je les ai déjà mises donc c'est cela c'est moi j'aime bien tout ce qui est chaînette comme ça donc voilà c'est un petit papillon avec un petit brillant et un petit truc pour attacher à l'oreille quoi et vous aviez le petit papillon en puce et la petite attache bas qu'on peut mettre comme ça à l'oreille donc voilà il y avait trois une parure c'est une parure comme ça et ça j'ai payé 5 euros 4,99 donc voilà franchement j'adore c'est trop beau ces petits trucs là moi j'ai vu que j'ai en fait j'ai deux trous à ça deux trous de ce côté là et un trou de ce côté souvent je mets un petit truc comme ça ça fait j'aime bien là c'est pareil bon bah après ça plaît ou ça plaît pas mais moi j'aime bien ce genre de boucle d'oreille donc voilà je suis fan en plus moi les papillons j'adore donc j'ai craqué sur cette paire ensuite j'ai pris cette paire là j'en avais déjà une dans les tons un peu rose et bleus comme ça j'aime bien les gros anneaux comme ça et puis là ça faisait un peu taille and die je trouve un genre donc elles sont transparentes avec un peu de rose et de bleu donc là cela ils étaient à 5,99 voilà en ce moment donc allez-y si encore la promo 2 pour 2 pour 3 donc vous en prenez 2 et le troisième le moins cher vous payez donc voilà c'est un cadeau voilà pour la deuxième et en troisième j'ai pris des bagues voilà j'ai craqué sur celle ci elle est magnifique en fait c'est un rose franchement elle est trop belle donc c'est une parure de trois mois j'ai pris du m parce que bah j'ai des un doigt donc voilà il y a un comme ça voit pas bien là vous voyez la couleur et franchement elles sont magnifiques c'est vrai même si c'est du toque j'adore donc voilà pour pinky ensuite je suis passé aussi à stradivarius mais bon j'ai rien appris j'avais vu un maillot barbie trop beau mais je n'ai pas pris donc voilà mais on peut pas tout prendre mais franchement à l'île il y a beaucoup de boutiques intéressantes comme bah voilà stradivarius que moi j'ai pas par ici et après il y avait aussi j'étais faire un tour à normalement vous verrez ce que j'ai pris j'étais aussi à kiko j'ai pas été si j'ai peut-être passé je sais plus moi j'y ai passé mais j'ai rien pris non plus et j'ai été aussi à nyx bon pareil il y avait des belles choses mais j'ai pas pris non plus mais franchement si vous voulez trouver du tout maquis le maquillage nyx et tout ça là bas vous trouverez il ya même du mac pareil c'est cher donc j'ai pas pris non plus mais j'aime bien aller faire un petit tour même sans acheter franchement j'aime bien avoir tout ça quoi donc ensuite on va passer à normal je ferai pris marque à la fin il n'y a pas grand chose non plus donc c'est du make up parce que j'ai le bon bah ouais j'ai pas les prix mais si je retrouve le le ticket ben je vous mettrai les prix ici donc je vais commencer par cette petite palette de chez profusion oui c'est ça profusion cosmétique il y avait plusieurs teintes il y avait bleu violet rose je crois il y avait au moins 4 5 sortent est donc celle ci c'est la haunesse hibiscus donc voilà j'aimais bien les couleurs je vais vous retirer le cache ainsi je sais donc il ya du pailleté il ya du irisé il ya du mat voilà il ya cinq couleurs franchement la couleur du milieu là les paillettes magnifique même le jaune super beau donc voilà petite palette comme ça toute mini j'aurais pu vous dire le prix mais je vous dis si je vois si je si je retrouve le ticket je vous mettrai ici trop sympatoche avec le petit hibiscus donc voilà pour ça ensuite et j'ai pris deux blushs j'ai pas pris grand chose mais voilà ce que j'ai pas trop trop d'argent donc j'ai pris ce que j'avais besoin on va dire donc là j'ai pris c'est la marque w7 ce que j'ai vu aussi sur les vidéos des copines manon d'ailleurs qui avait pris ses blushs et je voulais tester moi aussi mais bon je me suis trompé un peu de couleur je pensais que c'était plutôt un rose comme sur la boîte mais là c'est marqué l'habit ladybird mais c'est vrai qu'ils mettent ne mettent pas les teintes donc dans le blush il y aura un petit pinceau comme ça je vais y arriver et un petit truc comme ça mais bon ça on s'en sert jamais et la teinte elle est plutôt marronnée un peu donc bah je testerai mais c'est pas la couleur que je pensais mais bon écoutez peut-être que ça m'ira quand même bien c'est un marron on va dire donc voilà ça a rien à voir avec le packaging quoi je me disais ouais si c'est comme le packaging ça va être un rose mais en fait pas du tout voilà c'est il y avait plusieurs teintes il y avait les fraises aussi j'aurais dû prendre fraises à mon avis celui là il était le plus rose c'est pas grave je pouvais on pouvait pas les ouvrir donc c'est pour ça donc ça ils étaient à je sais plus j'ai pu j'ai pu le prix en tête mais je sais pas ils étaient pas tellement cher peut-être 3 4 euros peut-être 5 euros je sais plus mais voilà les petits blush et j'en ai pris un deuxième dans les tons corail donc c'est marqué coral mais il est un peu comme celui là un peu plus clair pour pour les ouvrir c'est pas toujours le petit vinso et là il est comme ça un tout petit peu plus clair que l'autre c'est je suis un peu déçu des couleurs quoi j'aurais dur j'aurais dû peut-être ouvrir essayer d'ouvrir un pour voir comment il était mais bon tant pis de toute façon je l'étais je les mettrai quand même vraiment si ça me va pas je les reviendrai donc voilà pour ça pour ces petits blushs de chez normal voilà j'ai pris que ça normal il y avait des autres trucs mais bien sûr après on peut pas tout acheter non plus ensuite on va passer à ouais bah primark le dernier magasin que j'ai fait donc je vais vous montrer d'abord j'ai passé dans le rayon maquillage bien sûr et j'ai trouvé ce petit highlighter donc c'est le rose glow franchement il est super joli je vais retirer le petit si j'arrive à retirer ça voyez franchement à maintenant à primark et je trouve qu'il ya de moins en moins de des trucs terribles en maquillage mais bon là c'est celui là qui m'a tapé à l'oeil qu'il a des reflets franchement rose blanc rose un peu franchement je vais le tester j'espère que vous allez voir ah oui il est trop beau évident de voir comme ça parce que là j'ai fait mon lumière naturel mais il est très joli un peu je pensais qu'ils seraient rose mais enfin si on le voit rose quand même et là la caméra vous voyez plutôt doré mais non il est rose en fait très très belle à franchement les électeurs de chez primark donc voilà c'est l'acteur donc celui là je l'ai payé 4 euros donc il y en avait en teinte aussi un peu plus foncé et doré mais j'ai pas pris parce que il y avait que celui-là qui m'a tapé à l'oeil donc voilà pour ça ensuite j'ai vu que il y avait des réductions sur les bagues donc j'ai pris les bagues mickey bien sûr moi moi chaque fois que je vais à primark c'est toujours du disney que je prends souvent et donc là il y a une comme ça un peu avec un petit brillant après donc là il y en a 3 4 5 6 7 8 il ya huit bagues pour 5 euros donc ça va franchement voilà après il y en a une comme ça qui fait un peu en v après il ya une comme ça avec tous des brillants une comme ça avec la tête de mickey simple après il y en a une avec un p c'est pas pourquoi d'ailleurs mais il ya un bris il ya une tête de mickey avec des brillants celle-là est trop belle un petit noeud papillon et le dernier encore avec des brillants ce mois sont trop joli c'est de bague mickey comme ça donc voilà j'ai donc j'ai pris un médium aussi pour les petites bagues ensuite j'ai craqué aussi pour des pour des cordes et boucles d'oreilles j'en ai pas encore acheté assez mais non donc là c'était un lot comme ça bien sûr j'ai il y en a deux que j'ai mise je voulais mettre ici je vais prendre en photo je vais c'est des gens comme ça aussi je les ai déjà mise donc bas ils sont sont passés dessus et donc voilà là c'est en argent et donc il ya des des petites comme ça avec des brillants bleus là ça fait des torsades là ça fait des petites j'espère que ça va essayer là c'est des petites fleurs non c'est pas des fleurs cd des brillants aussi là c'est un petit coeur là des petits papillons bleus et là c'est pareil que le côté quoi donc voilà ça c'était 5 50 les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 là les dix paires je pense parce que je crois qu'il ya dix paires dans cinq paires par contre six avec celle que celle que j'ai retiré parce qu'en fait ça fait les deux côtés donc six voilà je vais y arriver hein il ya six paires donc voilà je voulais croire que je sais pas je sais pas compter mais c'est pas grave donc voilà pour les petites boucles d'oreilles franchement j'adore les boucles d'oreilles souvent là bas il ya des toujours des lots comme ça j'aime bien donc ils sont pas trop cher donc voilà donc voilà pour les bijoux ensuite la dernière pièce je voulais ça depuis un petit temps mais je trouvais je trouvais et j'avais déjà vu mais un peu cher et là j'ai trouvé cette superbe veste rose donc elle est un peu longue mais franchement elle est trop belle donc voilà derrière c'est comme ça ou super leur machin ils se caissent la gueule c'est pas solide de je vais leur tirer façon du contre j'ai mis du j'ai mis l'highlighter j'ai peur que je tâche la veste façon quand je la lave donc voilà c'est une veste de tailleur rose comme ça franchement trop belle moi j'ai en ce moment je suis dans le rose donc j'ai pris du 40 et elle était à 24 euros parce que en fait j'en ai vu j'ai été faire un tour aussi à new yorker c'est bon quand même elle va jusqu'à peu près aux cuisses quoi franchement je voulais mettre ça avec un jean pour faire décaler franchement je voyais ce look passé une veste oui je disais que j'avais passé à new yorker et les mêmes ils étaient à 35 euros donc je me suis dit tant pis je vais aller voir à primark je pense qu'il y aura quand même un peu moins cher donc voilà j'ai trouvé à 24 euros c'est quand même mieux que 35 mais à new yorker je trouve que maintenant les prises ont pas mal augmenté je voulais un pantalon cargo et cargo il était à 40 euros d'habitude c'était pas à ce prix là de toute façon tout a augmenté dans tous les magasins mais bon voilà bon bah voilà ce petit haul est terminé j'espère que ça vous aura plu bon c'est pas une vidéo super longue mais bon bah écoutez j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi si vous aimez mes vidéos ben c'est le moment de vous abonner c'est ça serait super gentil moi ça me fait plaisir et puis c'est gratuit donc voilà et puis ben je vous dis bon week-end parce que ben aujourd'hui je filme on est dimanche donc bon dimanche à vous et puis ben on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut bisous à tous un peu 1 1 1 2 1 2 3